Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Élie Hakim. J'espère que vous vous portez bien et que vous commencez votre journée de belle façon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du vendredi 14 février. Alors, c'est la fête de l'amour, donc je vous souhaite une excellente fête de la Saint-Valentin pour ceux qui célèbrent cette fête, bien sûr. Alors, je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur, plein de sentiments d'amour universel pour tous et chacun, pour votre environnement, pour tout ce qui vous entoure et pour vous-même, bien sûr. Alors, avant de commencer notre tirage avec les cartes, comme d'habitude le vendredi, je vous fais trois belles petites lectures pour le week-end, des sujets de méditation pour le week-end. Alors, on y va tout de suite avec notre première lecture qui correspond à celle d'aujourd'hui, bien sûr, le 14 février. Alors, cette lecture s'intitule « Une célébration d'amour », bien sûr. Nous sommes le 14 février. Il existe... Alors ça, ça provient du petit manuel de l'amour. Daphné Rose Kingma qui a écrit cela. « Il existe, à l'intérieur de chacun d'entre nous, un désir insatiable d'aimer, d'être aimé. L'amour que nous recherchons est beaucoup plus que la sensation euphorique des papillons dans l'estomac que provoque une nouvelle romance. C'est aussi la consolation ineffable d'être connu dans son fort intérieur, accepté et entouré de bons soins. C'est le sentiment profond de paix et de tranquillité d'esprit qui découle d'un rapprochement intime avec un autre être humain. Aujourd'hui, je célèbre l'amour. Le jour de la Saint-Valentin n'a pas toujours été un jour heureux pour moi. Ce jour-là, je prenais conscience de l'état de ma vie affective et je n'étais pas nécessairement très emballée. Mais à présent, je suis prêt à ouvrir mon cœur et ma vie à l'amour. Même si je ne vis pas une situation idéale présentement, je peux semer l'amour dans mes rapports avec les autres. En ouvrant mon cœur et mon esprit à l'amour, j'ouvre ma vie aux autres. Je cherche à créer un climat d'entraide, de communication et de tendresse avec tous ceux qui désirent me connaître et partager ma vie. Aujourd'hui, j'ouvre ma vie à l'amour. Alors, une belle lecture que je ne vais pas commenter comme à l'habitude. Je vous laisse la réécouter si vous le voulez bien. Mais tout simplement, je vous dirais ceci. De ne pas rester fermé à l'amour. L'amour est important. L'amour fait partie de votre expérience de vie. Et peu importe ce que vous avez vécu auparavant, l'amour ne se limite pas seulement aux relations amoureuses. On a tous besoin d'être aimé et d'aimer quelqu'un et de se sentir connu d'un autre être humain. Alors, je continue avec la deuxième lecture, celle qui correspond à samedi, 15 février. Elle s'intitule « Organiser sa vie ». Alors, organiser sa vie. Et finalement, la lecture du 16 février, donc de dimanche. Comme je vous le dis toujours, vous avez le choix de les lire une après l'autre, ou de les entendre une après l'autre, ou de simplement revenir aux vidéos chaque jour pour faire une méditation. Alors, la lecture du 16 février, elle s'intitule « Le bien et le mal ». « Permettez à une personne bienveillante de faire de bonnes actions avec autant de zèle qu'une personne malveillante en fait de mauvaises ». Hum. Intéressant. Heureusement, j'ai toujours su faire la différence entre le bien et le mal. J'ai toujours possédé, à l'intérieur de moi, un sens profond qui m'indiquait l'action ou la piste juste. Mais lorsque je me laissais berner par les autres ou par l'intensité du moment, je perdais pied et j'étais incapable de voir clairement. Aujourd'hui, je m'arrête pour écouter et suivre ma sagesse intérieure. Je choisis la meilleure solution en tenant compte de mes principes et de mes valeurs. Choisir la meilleure solution en tenant compte de mes principes et mes valeurs. Alors, voilà nos trois lectures pour le week-end sur lesquelles vous pouvez méditer, bien sûr. Alors, on y va avec une autre méditation pour le week-end, pour celle d'aujourd'hui en fait. Donc, j'ai pigé une carte de l'oracle du grand pouvoir divin, comme à l'habitude, le vendredi. Et c'est excellent parce que nous sommes le 14 février. Nous sommes en train de, pour la plupart d'entre nous, en train de fêter la fête de la Saint-Valentin, qui est la fête de l'amour. Pas seulement de l'amour au niveau des relations amoureuses, mais aussi de l'amour universel, de l'amour en général. Et la carte qui est ressortie, c'est magnifique, c'est la carte du chakra du cœur. Et cette carte-là, elle vous dit, laissez aller vos peurs afin d'ouvrir votre cœur. Autorisez-vous à recevoir et à donner de l'amour. Alors ça, c'est très important, cette carte-là. Comme je le disais tout à l'heure, peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie, au niveau des relations amoureuses, au niveau de vos relations avec autrui, si on vous a blessé, peu importe, on vous dit ici de ne pas rester dans vos peurs. Plutôt de laisser aller vos peurs pour pouvoir ouvrir votre cœur à l'amour à nouveau. C'est important parce que nous sommes des êtres qui ont besoin, qui avons besoin d'aimer et d'être aimés, comme on l'a vu dans la lecture. On doit se donner la permission de recevoir et de donner de l'amour à nouveau. Donc parfois, ce qui arrive, c'est qu'on a tellement été blessé qu'on reste avec un sentiment d'amertume, on reste aigri, et on se referme, on referme notre cœur face à l'amour. Et le conseil ici, c'est de toujours garder son cœur ouvert à l'amour. Pourquoi? Parce que c'est notre nature. Nous sommes ici, sur cette terre, pour vivre l'expérience de l'amour. L'amour nous apprend énormément sur nous, sur nous-mêmes et sur les autres également. Et bien qu'on peut se sentir blessé parfois, mais c'est un apprentissage, c'est un outil de progression, un outil d'élévation et un outil d'évolution également, l'amour. Alors si vous avez du mal à laisser entrer l'amour dans votre vie, à laisser les autres vous approcher, vous donner de l'amour, quel qu'il soit, bien c'est au niveau du chakra du cœur que vous devez travailler. Alors je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte-là du chakra du cœur. Alors on vous dit chakra de l'amour, sa couleur est le rose et le vert émeraude et il représente l'élément air. Ce chakra est situé au centre de la poitrine au niveau du cœur. Ses principales fonctions sont la distribution de l'énergie physique, le système immunitaire et la digestion. La glande correspondante est la thymus. Il est relié au cœur, au poumon, à l'appareil respiratoire, au système circulatoire et nerveux. Il réagit à toute pensée de peur. Quand il est équilibré, vous démontrez de la compassion, de l'altruisme et êtes capable de donner sans rien attendre en retour. Vous avez le cœur sur la main, vous êtes amical et sensible aux autres. Par contre, si l'énergie est en excès dans ce chakra, vous devenez possessif, exigeant et d'humeur instable. Vous critiquez tout et avez des relations à sens unique. Vous croyez que tout vous est dû. Si ce chakra est en manque d'énergie, il y a risque de devenir matérialiste, possessif et indécis. Vous avez peur d'être rejeté et cherchez constamment l'approbation des autres. Faites une demande de purification du chakra du cœur avec le rayon rose. Alors, retenez ça. La purification de ce chakra se fait avec le rayon rose. Demandez-le. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la lecture de ce chakra, c'est que tout est relié. Quand le chakra du cœur est malade ou est refermé, ça atteint votre système immunitaire, ça atteint votre système digestif, ça atteint votre énergie physique. C'est relié au cœur, au poumon et à l'appareil respiratoire et circulatoire et nerveux. Alors, voyez-vous à quel point, quand on s'efforce de garder ce chakra fermé, quand on s'efforce de ne pas laisser entrer l'amour dans notre vie, bien, on peut se rendre malade physiquement tellement que c'est un chakra important. Alors, prenez soin de ne pas nourrir de sentiments d'amertume, de ne pas nourrir de sentiments, de ne pas être aigris et de laisser la porte ouverte à l'amour. Même si vous n'êtes pas prêts pour une relation amoureuse, laissez quand même l'amour des autres entrer dans votre vie. Alors, je vais retourner les cartes que j'ai pigées par rapport à cette carte du chakra du cœur. Et quand il s'agit d'amour, je pige toujours beaucoup plus de cartes, quelques cartes supplémentaires, parce que l'amour, c'est toujours quelque chose qui interpelle les gens. Alors, on commence d'abord avec la carte de l'as de coupe. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. C'est l'amour. L'as de coupe nous parle d'amour, nous parle de connexion, nous parle de relations particulières, de relations spéciales. Nous parle aussi de nourriture spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette nourriture spirituelle qu'on est capable d'être de meilleures personnes et de vivre mieux l'amour, l'amour avec la sagesse. Et quand on est en connexion avec notre partie divine, quand on se laisse nourrir spirituellement, bien, on dirait qu'on réagit différemment face à l'amour. Et on attire des gens qui nous ressemblent davantage. Alors, l'as de coupe, c'est la carte, la plus belle carte, en fait, je trouve, c'est le don de l'amour, c'est le cadeau de l'amour dans sa vie. Alors, le conseil avec cette carte-là, c'est simplement, c'est la coupe. La coupe, elle est ouverte. Elle est ouverte à recevoir le fluide de l'amour. Alors, restez ouverts. On est dans les émotions avec les couples. Alors, restez ouverts à l'amour dans votre vie, ce qui est très important. Malgré le fait que parfois, on peut se sentir blessé, on peut se sentir trahi dans certaines relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales. Mais, quand on vit des situations de cette nature-là, c'est tout simplement que ça nous fait comprendre des choses, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. Et on est plus à même, justement, d'aller chercher cet amour-sagesse, de savoir mieux aimer. Parce que quand on vit des situations où on se sent trahi, c'est que, quelque part, on a notre part de responsabilité. C'est qu'on accepte de se faire traiter d'une façon inacceptable. Alors, quand on vit des situations comme ça, ça nous permet de se renforcer. Ça nous permet de devenir meilleurs. Ça nous permet de devenir meilleurs aussi pour reconnaître les personnes qui nous conviennent ou qui nous conviennent moins dans notre entourage. Et le 7 d'épée nous invite comme conseil à apprendre à faire confiance à nouveau. Ne pas baisser les bras au niveau de la confiance. Il faut toujours garder notre chakra du cœur ouvert et aussi réapprendre à faire confiance, même si on a vécu des situations difficiles en amour ou en amitié. Ou au niveau relationnel. Peu importe. Le chevalier de denier qui se présente. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous n'êtes pas obligé, nécessairement, d'entrer en relation amoureuse avec quelqu'un si ce n'est pas votre désir. C'est correct. Il faut vous respecter. Il faut apprendre à prendre son temps. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne voulez pas avoir une relation amoureuse que vous ne pouvez pas entrer en relation avec les autres. Vous pouvez permettre l'amitié. Vous pouvez permettre les échanges avec les autres et prendre votre temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Et une fois que vous aurez pris votre temps, une fois que vous aurez appris à connaître l'autre, et une fois que l'autre aura appris à vous connaître, là seulement vous pouvez vous engager dans quelque chose de plus sérieux, amicalement ou amoureusement, peu importe ce que vous choisissez, mais vous prenez votre temps et c'est correct. La seule chose qui est importante ici, de garder en mémoire, c'est de ne pas vous fermer à l'amour jamais. C'est la première loi universelle. C'est ce qu'on est venu apprendre ici, sur cette terre. Et parfois, on se sent insatisfait dans notre vie. On se sent, même si vous êtes en couple, vous pouvez parfois vous sentir insatisfait. Vous pouvez sentir qu'il vous manque quelque chose. Si vous êtes célibataire aussi. Ou si vous recherchez l'amour ou non, vous pouvez vous sentir insatisfait dans la vie parce que ce qu'il vous manque, en fait, c'est justement une relation équitable, une relation où vous allez vous sentir aimé et où vous pouvez aimer l'autre dans son entièreté également. Alors, c'est normal parfois, quand on manque d'amour, quand on manque de relation avec autrui, de se sentir insatisfait, comme s'il nous manque quelque chose dans notre vie. C'est tout à fait normal. Alors, c'est important, encore une fois, de garder son cœur ouvert aux rencontres, à l'amour, à l'amitié, parce que c'est notre nature que de vouloir être aimé et d'aimer les autres aussi. On a besoin de se sentir soutenu. On a le roi de Denis ici. On a besoin de se sentir soutenu. On a besoin de prendre soin de quelqu'un d'autre aussi. Ça fait partie de nous en tant qu'humain. Et comme je le dis, je le répète encore une fois, c'est une chose qu'on est venu apprendre ici sur Terre. C'est l'amour. Alors, on a besoin du soutien de l'autre. On a besoin de se sentir, de se confier. On a besoin de s'apporter mutuellement quelque chose, d'échanger et aussi de s'apporter une certaine stabilité mutuelle. D'accord? Que ce soit dans les amitiés ou dans les relations amoureuses. Et finalement, l'amour nous permet de célébrer la vie. On a le quatre de bâton ici. Alors, ça nous permet de se solidifier soi-même en tant que personne. Ça nous permet aussi de solidifier les liens qu'on a avec autrui. Et ça nous permet aussi de célébrer la vie. Parce que sans amour, il n'y a pas de vie. Sans amour, il n'y a pas d'étincelle. Alors, que vous aimiez un projet, que vous aimiez une activité, que vous aimiez qu'il faut aimer quelque chose. Mais dans les relations interpersonnelles aussi, c'est important. Et sans amour, il n'y a rien. Donc, célébrez votre vie à travers l'amour que vous portez aux autres et que vous... que l'amour que vous vous permettez de recevoir des autres. Voilà. Et pour terminer, j'ai utilisé le tarot oracle Um Razai pour éclaircir davantage le tirage, comme si ce n'était pas encore assez clair. Alors ici, on a la carte Entrer en matière, Entrer en lumière. Alors, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On est venu ici sur la terre pour expérimenter la vie, mais pour aussi apprendre l'amour et vivre l'amour. Donc, c'est d'être vraiment dans la matière et de vivre cette expérience de l'amour qui est très important. Et ça nous renforce. Ça nous renforce. Et ça nous met en lumière aussi. Quand on est aimé de quelqu'un, ça nous met en lumière. On vous dit sur cette carte, j'honore ma nature. Alors, honorons notre nature propre, celle de l'amour, expression sauvage et divine unie. Alors, c'est de vivre dans la matière, ce qu'on a appris aussi dans le divin, c'est-à-dire l'amour. Alors, j'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Et notre être véritable, c'est de vivre dans l'amour. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Alors, j'ai pigé aussi une carte du self-coaching kit de Wasima. Qu'est-ce que les cartes de Wasima veulent nous dire aujourd'hui comme message pour teinter notre journée ou notre week-end? Alors, on vous dit aujourd'hui, je choisis de pardonner. Et ça tombe bien, voyez-vous le beau rose qui se ressort de cette carte. On est dans les mêmes couleurs que le chakra du cœur. Et on vous dit de choisir de pardonner. On nous a parlé de trahison ici, on nous a parlé de se sentir trahi, d'avoir eu mal, mais aussi d'apprendre à refaire confiance à nouveau et donc de pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, mais c'est plutôt de passer à autre chose, de tourner la page et de continuer d'avancer. Alors, le pardon, il est très important pour continuer notre chemin de vie. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'a fait notre tirage pour le week-end, les méditations du week-end. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, de méditation. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée de la Saint-Valentin aujourd'hui. Donnez-vous beaucoup d'amour. Donnez de l'amour à tous ceux qui vous entourent. Acceptez de recevoir l'amour d'autrui également. Et je vous souhaite aussi un excellent week-end. On se retrouve lundi prochain pour une autre lecture quotidienne. Merci à vous. Au revoir. Merci.